... Je m'appelle Arthur Rodry et je suis née en 2005. J'aime beaucoup le tennis et je suis un très grand sportif. La qualité qui me décrit le mieux est sociale. Je suis un garçon ouvert au monde qui m'entoure. Mon sujet, leçon de vie inspiré d'un de mes voyages en Asie. Défense de spline. Arrêtez de parler sans cesse de vos problèmes et commencez plutôt à chercher des solutions. Pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que j'ai remarqué ce fait dans mon voyage de huit mois en Asie du Sud-Est. Plus précisément, en Thaïlande, au Vietnam et dans six autres pays. Premièrement, je vais vous raconter une petite anecdote. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. Ça, c'était au Vietnam. En face de mon hôtel, j'avais beaucoup d'amis. Mais j'en ai rencontré un en particulier. Tha, le garçon dans le milieu avec un son dans la bouche et un chandail rayé bleu. Lui, à chaque matin et à chaque soir, son père venait lui porter à manger. Pour déjeuner, il mangeait du bœuf avec du riz et pour souper, du bœuf avec du riz. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai remarqué que là-bas, ils ne mangeaient seulement que du riz, des nouilles, de la viande et de la soupe. Alors, arrêtez de vous plaindre si vous mangez deux fois du pâté chinois dans la même semaine. Car leur menu est beaucoup moins diversifié que le nôtre. Deuxièmement, travailler. J'ai remarqué que là-bas, ils se levaient très tôt. Pas pour aller travailler, mais pour aller faire de l'exercice. Car là-bas, l'après-midi, il fait très chaud. Alors, les conditions ne sont pas bonnes pour faire de l'exercice. Alors, ils se levaient peut-être aux alentours de 5h, 5h30 pour aller faire leur exercice. Après, ils se dirigeaient immédiatement au travail. Ils font des travaux très durs. Comme eux, ils sont en train de taper sur des pierres pour fabriquer des feuilles d'or. Ça demande de le faire toute la journée. Il faut forcer beaucoup et on a souvent des problèmes de dos quand on fait ce métier. Il y a aussi, prendre du caoutchouc dans les arbres, qui demande de rester toute la journée au soleil et beaucoup de minutie. Alors, arrêtez de vous plaindre. Je m'adresse surtout aux adultes, mais aussi aux enfants quand ils commencent l'école. Si ça ne vous tente pas, arrêtez de dire ça. Parce que vous avez des chaises confortables et de l'air climatisé en quantité. Troisièmement et dernièrement, les maisons. Si vous trouvez que vous vous lisse au trou dur ou encore que votre maison est trop petite, arrêtez de dire ça, car vous êtes déjà chanceux d'avoir une maison. Car là-bas, certaines personnes vivent dans des maisons mal propres et insalubles. Il y a même des personnes qui vivent dans la rue, comme cette dame qui est assise à côté de plein de déchets. J'ai même remarqué que les enfants se promenaient dans les déchets, soit pour ramasser de la nourriture pour leurs parents ou encore simplement pour s'amuser. En terminant, je vous ai répété sans cesse d'arrêter de vous plaindre. Mais j'aimerais vous laisser sur une image qui montre à quel point, malgré leurs conditions de vie plus difficiles que les nôtres, les gens sont très heureux. Leur bonheur, ils vont le chercher dans les petites choses du quotidien. Et je crois que ma famille a grandement contribué au bonheur de cet enfant, car on est allé lui rendre visite. Et mon père lui a même fait une sculpture sur ballon. C'est un petit chien, il n'avait jamais vu ça des ballons. Bref, les gens sont très heureux. Merci et bonne écoute. Applaudissements